Le marché de l'art Le marché de l'art va de record en record. C'est un phénomène mondial. Il est alimenté par la globalisation des marchés, la flambée des gros revenus et la multiplication des nouveaux riches, notamment dans les pays émergents. Mais pour beaucoup d'investisseurs, l'art est aussi devenu une valeur refuge. Pour autant, si les chefs-d'œuvre ne connaissent pas la crise, ne perdons pas de vue que l'art est un marché volatile. Cet envolé du marché de l'art peut-elle être durable ? Voilà le libre propos de Guillaume Cerruti, le président de Sotheby's France. Le marché de l'art a connu, au cours des dernières années, encore plus des derniers mois, une évolution exceptionnelle. Tout d'abord, prenons l'année 2011. Le marché de l'art a atteint un volume global de transactions de 46 milliards de dollars, très proche de son record historique de 2007. Tous les segments d'activité sont à hausse. Tous les marchés géographiques sont à hausse. Plus près de nous encore, le début de l'année 2012 a été marqué par une série de records qui ont tous fait l'actualité médiatique. Le plus spectaculaire étant le record absolu atteint pour une œuvre vendue aux enchères, une œuvre d'Edvard Munch, le CRI, l'une des quatre versions du CRI, vendue à New York il y a quelques semaines pour une somme proche de 120 millions de dollars. La semaine qui a suivi, à New York, des artistes représentés dans les ventes des grandes maisons, Sotheby's, Christie's, comme Marc Rodko, Yves Klein, Roy Lichtenstein, Gérard Richter, atteignaient chacun des prix extrêmement élevés, plusieurs dizaines de millions de dollars. Cette évolution tranche avec le contexte économique global que l'on peut observer et amène à poser la question des spécificités du marché de l'art et nous amène également à nous demander si cette évolution est durable. La France, elle-même, n'est pas à l'écart de ces évolutions exceptionnelles. Au cours des dernières semaines, un autoportrait d'Antonin Arthaud a dépassé les 2 millions d'euros dans une vente à Paris. La semaine dernière, chez Sotheby's, un tableau de Pablo Picasso, portrait de Dora Maar, dépassé les 6 millions d'euros, atteignant pour cette année le record absolu dans une vente aux enchères à Paris. Comment expliquer ces évolutions spectaculaires, ces tendances qui, depuis quelques années, scandent l'actualité ? Plusieurs phénomènes sont à l'œuvre et peuvent être classés, pour certains, sous la rubrique de phénomènes structurels, pour d'autres, sous la rubrique de phénomènes plus conjoncturels. Structurellement, le marché de l'art a connu, au cours des années qui viennent de s'écouler, disons au cours de la dernière décennie, une mutation exceptionnelle. Ce marché qui était, au tournant des années 2000, un marché bipolaire, qui se résumait presque en un dialogue entre les clientèles américaines et européennes, ce marché est devenu, depuis une décennie, un marché global. Plusieurs données, plusieurs chiffres en attestent, le plus spectaculaire étant, évidemment, la percée asiatique, la Chine étant, depuis l'an dernier, devenue, en termes de chiffre d'affaires du marché de l'art, la première puissance au monde devant les États-Unis, devant le Royaume-Uni, devant la France, qui n'est aujourd'hui que la quatrième puissance par la force de son marché de l'art. Au-delà des acheteurs asiatiques, les acheteurs venus des pays du Golfe, les acheteurs russes, occupent aujourd'hui une place éminente sur le marché de l'art. Rappelons qu'en 2008, les deux œuvres les plus chères, achetées en vente aux enchères, avaient été l'œuvre d'un seul et même homme, Roman Abramovich, le milliardaire russe, qui cette année-là avait acheté aux enchères, à New York, un tableau de Francis Bacon et un tableau de Lucian Freud pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Ce phénomène est un phénomène durable, un phénomène structurel. Il a porté le marché de l'art à des niveaux jamais atteints jusqu'à présent et il fonde sur ce marché le sentiment que les évolutions enregistrées sont durables et devraient maintenir ce marché au palier qui a été atteint, même si naturellement, des variations sont toujours possibles. Derrière cette évolution, derrière cette mondialisation, il y a naturellement des individus et si nous observons cette mondialisation, c'est que le nombre de personnes qui sont actives sur le marché et qui correspondent généralement à des personnes qui ont un actif liquide qu'ils peuvent dépenser en achats comme des achats d'œuvres d'art, supérieur à 1 million de dollars, le nombre de ces millionnaires a prodigieusement augmenté ces dernières années, passant en une dizaine d'années de 5 millions d'individus à 10 millions d'individus dans le monde, à plus de 10 millions d'individus dans le monde, avec une très forte croissance de ces hauts patrimoines dans les pays émergents, en Asie, en Amérique latine, dans les pays du Golfe. Ces acheteurs, à ces niveaux si importants, viennent massivement, ces nouveaux acheteurs, viennent massivement de ces pays et sont venus augmenter le nombre des acheteurs déjà existants dans les pays plus habitués aux actions sur le marché de l'art comme les pays européens et les États-Unis. Il y a, en 2011, plus de millionnaires en Chine qu'il n'y en a en France. Les populations ne sont pas comparables, mais la dynamique est indéniablement celle des pays asiatiques, celle des nouveaux pays sur le marché de l'art qui ont transformé ce marché. Les motivations à l'œuvre chez ces nouveaux acheteurs sont différentes. En Chine, il y a une forte dimension patriotique. Les acheteurs chinois rapatrient en Chine des objets sortis au fil des décennies, au fil des siècles de leur pays. Ils sont également très désireux de prouver, aujourd'hui, leur richesse et leur capacité à intervenir sur un marché aussi raffiné que le marché de l'art. Toujours est-il qu'ils sont, aujourd'hui, des acheteurs extrêmement importants. Dans les pays du Golfe, c'est la constitution ou la création d'institutions muséales qui amènent des acheteurs à acheter de manière extrêmement massive, là encore, des œuvres d'art dans les grandes ventes ou en transactions privées. La presse a relaté au début de l'année 2012 l'information sur laquelle un tableau de Paul Cézanne, les joueurs de cartes, aurait été acheté par l'émir du Qatar pour une somme supérieure à 200 millions de dollars en vente privée, somme qui, si elle était justifiée, l'information, si elle était justifiée, constituerait la transaction la plus élevée jamais réalisée pour une œuvre d'art dans le monde. À ces facteurs structurels s'ajoutent des raisons plus conjoncturelles. Dans un monde économique un peu tourmenté, un peu incertain, le marché de l'art fait figure de valeur refuge. Et beaucoup de collectionneurs, beaucoup d'investisseurs, également, peuvent se dire qu'il vaut mieux investir sur le marché de l'art, acheter des œuvres d'art en se faisant plaisir et se faisant également réaliser, en quelque sorte, un placement relativement sûr dans une période où les autres actifs connaissent des évolutions plus tourmentées. Tout semble donc réuni pour nous indiquer que le marché de l'art est dans une phase de développement extrêmement durable, extrêmement favorable. Néanmoins, la sagesse nous commande de nuancer ce constat pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que pour autant qu'il ait connu un développement très rapide au cours de la dernière décennie, le marché de l'art n'a pas été à l'abri lui-même de certains retours de fortune. En 2008 et en 2009, le volume d'affaires, le chiffre d'affaires sur le marché de l'art a été divisé par deux sous l'impact de la crise économique et à ce moment-là, les acteurs économiques ont dû ajuster leur offre pour faire face à la nouvelle configuration du marché. Cet événement, qui a été extrêmement brutal, nous rappelle que ce marché reste extrêmement volatil et qu'il est guidé par des paramètres particuliers. C'est un marché à la fois sélectif et atypique. C'est un marché sélectif parce que dans les évolutions que nous avons observées ces dernières années, les œuvres qui trouvent la meilleure fortune dans les ventes, ce sont les œuvres exceptionnelles. Les chefs-d'œuvre n'ont pas connu la crise. Au contraire, leur valeur a été même renforcée dans la période que nous venons de traverser et que nous connaissons aujourd'hui. En revanche, des œuvres, disons plus moyennes, des œuvres valables mais qui n'ont pas le statut de chef-d'œuvre absolu souffrent davantage et elles exigent de la part des professionnels qui les mettent sur le marché, un travail de définition de la juste estimation, de pricing extrêmement précis pour éviter de connaître un sort difficile. Le marché est sélectif également parce que le marché de l'art n'est pas un marché monolithique. C'est un marché constitué d'une infinité de micro-marchés. Il n'y a pas de point commun ou en tout cas il y a beaucoup de différence entre le marché de l'art contemporain et le marché de l'art moderne le marché de l'art impressionniste, le marché des tableaux anciens qui ont été les marchés les plus dynamiques ces dernières années et des marchés plus locaux comme l'orfèvrerie, les livres et manuscrits, le mobilier du XVIIIe siècle, les arts décoratifs du XXe siècle, les arts d'Afrique et d'Océanie. Il y a une infinité, une pluralité de marchés qui doivent nous amener à toujours considérer que le marché de l'art ne peut pas être considéré comme une commodity mais doit bien être vu comme une juxtaposition de marchés particuliers. Dans chacun de ces marchés interviennent des collectionneurs spécifiques avec une histoire, des passions, des envies spécifiques. On ne peut pas caricaturer ou résumer le marché de l'art à une seule tendance et un seul constat, celui d'un développement très rapide. De plus, le marché est sélectif parce qu'il a connu un très rapide développement en Asie. Certains ont pu parler de bulles, d'autres de dépendance. En tout cas, l'évolution de ces dernières années a été fortement tirée par une partie du monde. Le marché est enfin également atypique. Les cotes des artistes peuvent évoluer très rapidement d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre et doivent inciter à une certaine prudence. Le marché reste guidé par une dimension irrationnelle qui fait son charme et qui empêche de tenir la réalité d'un jour pour acquise le lendemain. N'oublions pas que pour aller très haut dans les enchères, il faut au moins deux enchérisseurs absolument décidés à obtenir l'œuvre. Mais on voit également à quel point le fait de passer de trois enchérisseurs à deux ou de deux à un peut complètement transformer le résultat d'une vente. En définitive, l'évolution du marché de l'art de ces dernières années a été caractérisée par une évolution extrêmement rapide. On peut parler d'âge d'or du marché de l'art, mais les caractéristiques particulières de ce marché nous font penser que rien n'est jamais acquis et que cette embellie, sans doute durable, peut néanmoins à tout moment être remise en question. pour la face de l'art de l'art et la